Alors bonjour, bienvenue sur Entreprendre et Voyager. Donc aujourd'hui, je suis ravie de lancer une nouvelle interview avec Lola, qui est la créatrice de Flowezys. Alors sans plus attendre, je ne vais pas parler à ta place, je vais te laisser te présenter et merci d'avoir accepté mon invitation. Ah ben merci à toi de m'avoir invitée, ça me fait super plaisir d'être là. Du coup, pour me présenter rapidement, du coup tu as dit fondatrice de Flowezys, en fait je suis co-fondatrice, on est trois. Et moi, je suis française, vous voyez, je parle français. Mais j'habite à Paris en général, mais je bouge un peu, donc là je suis à Ténérife par exemple. Et j'ai fait des études d'art, de photographie, de communication en France, en Belgique, aux Etats-Unis, en Inde aussi. J'ai pas mal voyagé, c'est vraiment une de mes passions. Et du coup, après j'ai cherché à trouver du travail dans quelque chose qui avait du sens pour moi. J'ai commencé par la culture parce que c'était le plus logique vu mes études. Puis après j'ai travaillé dans une ONG. Et enfin, j'en suis arrivée au projet de Flowezys. En fait, l'idée c'est d'avoir un impact positif sur le monde. Pour moi, c'est toujours ça l'objectif. Et avec Flowezys qui du coup, je sais pas si je le présente en quelques mots maintenant. Ouais, alors on va y venir dans deux secondes effectivement. Je vais juste revenir parce que voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est apprendre à… Je te connaissais déjà un petit peu, mais là j'apprends certaines choses que je savais pas en même temps que ceux qui regardent cette vidéo. Et donc en fait, avant Flowezys, t'étais salariée dans le différent… Oui ? Absolument, ouais. En fait, moi j'ai jamais été freelance. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'après mes études, j'ai fait un stage. Le chemin un peu logique en France. Et puis après, j'ai trouvé des emplois dans la culture, dans une librairie. Et ensuite, j'ai fait un break. J'ai voyagé en Amérique du Sud parce qu'en fait, ça n'avait pas de sens pour moi ce que je faisais. Je cherchais à trouver une manière de donner du sens à ce que je faisais. J'ai fait la photographie et l'art et je me disais, ce n'est pas vraiment une manière simple, disons, de gagner de l'argent. Je ne sais pas si je veux me lancer à fond et me dédier complètement à ça. J'ai continué à en faire, mais un peu sur le côté. Et ensuite, j'ai aussi été employée du coup en revenant d'Amérique du Sud. Je n'ai cherché que dans des ONG. Et j'ai fini par me retrouver dans une ONG où j'étais responsable de la communication. Ok. Alors, tout ça, ça t'a amené. Il va y avoir plein de choses à dire sur tes expériences à l'étranger. Mais tout ça t'a amené à Fluesis. Est-ce que, juste avant qu'on parle de Fluesis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton activité principale ? Ou est-ce que tu as quand même, du coup, une activité à côté ? Juste pour qu'on… Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as que Fluesis ou tu as aussi une autre activité à côté déjà ? Non, je n'ai que Fluesis. D'accord. Je n'ai que Fluesis. Et je suis la seule pour l'instant dans notre entreprise à être que sur Fluesis. D'accord. Ok. Bon, du coup, je te laisse en parler un peu plus. Alors, du coup, oui, Fluesis. Maintenant, tout le monde se demande, Fluesis, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, l'idée, c'est une plateforme en ligne, mais aussi une communauté, un réseau. Mais l'outil, c'est une plateforme en ligne pour la réservation de logements dans la nature qui sont adaptés aux travailleurs à distance. Du coup, ils ont la Wi-Fi, Internet, super bien tout ça, un espace de travail, que ce soit un bureau dans la chambre ou un espace partagé ou un vrai co-working. Et ils sont dans la nature, c'est hyper important pour nous. En tout cas, ils ont une connexion forte avec la nature autour parce que c'est un peu un contre-pied au fait qu'on est un peu tous coincés en ville justement pour la Wi-Fi, pour les espaces de travail. Et parce qu'on sait que c'est important, ils apportent une communauté, ils apportent de la connexion. On n'est pas perdus tout seuls dans la nature, à part pour certains, parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent ça de temps en temps. Mais du coup, la communauté, c'est hyper important pour nous aussi. Et il y a toujours des propriétaires sur place qui sont là pour partager l'âme de leur lieu finalement et l'âme de la région autour. Et ils sont vraiment quelque part des points importants pour nous parce que ce n'est pas des lieux sans âme en fait qu'on cherche, c'est vraiment des lieux uniques. Et ils ont des activités aussi, pas tous, mais par exemple, il va y avoir des cours de cuisine ou des cours de danse ou des cours de salsa. J'ai déjà dit danse. Mais ou des cours de yoga, je voulais dire. Enfin, ou du surf ou la possibilité de faire du vélo autour. Enfin, toujours des manières en fait, au moment où on ferme son ordinateur, comment on peut faire pour vraiment sortir de son ordinateur et de son travail ? C'est toujours une question importante. Moi, en tant qu'entrepreneuse, je pense à mon travail tout le temps et ça aide tellement qu'en fait, il y a autre chose. Il y a des gens autour, il y a des activités à faire. Il y a la nature pour aller prendre un bol d'air frais. Enfin, voilà. Donc, c'est l'objectif de Floatis, c'est de mettre à disposition des lieux comme ça pour les travailleurs à distance, mais aussi d'aider les propriétaires qui, eux, avec la crise actuelle, cherchaient à se réinventer en fait. Donc, on n'a pas que des co-living, les trucs vraiment avec le label pour les remote workers, pour les travailleurs à distance. On a aussi des gîtes, des hôtels, des lieux qui ne paraîtraient pas à première vue pour les travailleurs à distance, mais qui en fait peuvent le devenir ou le sont déjà, mais ne le savent pas. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de les aider aussi à se réinventer et à s'ouvrir à un futur un peu différent. Alors, c'est vraiment super intéressant parce qu'effectivement, d'abord, tu en parles très, très bien. Ensuite, j'aime beaucoup le concept. Et alors, en plus, là, une chose à laquelle je viens de penser et que je ne pensais pas, c'est effectivement, c'est que non seulement ça répond aux besoins des remote workers, donc des travailleurs à distance, aussi des nomades digitaux, mais aussi, effectivement, comme tu dis, des petits propriétaires de gîtes, d'hôtels, etc., qui aujourd'hui, avec la crise. Donc, en fait, ça réunit beaucoup de besoins, beaucoup de demandes très actuelles et en pleine transformation. Et ça, c'est vraiment super intéressant. On va revenir brièvement. Comment tu es venue l'idée ? Tout simplement parce que tu n'avais pas forcément… Oui, tu avais des expériences en voyage, mais pas forcément en… On va dire, d'un côté, agence de voyage, recherche de logement, etc. C'est comme ça que j'imagine un peu ta fonction aujourd'hui. Comment ça t'est venu et comment tu as fait un petit peu cette transformation dans un nouveau rôle que tu t'es créé toi-même ? Oui. En fait, c'est venu avec les échanges avec mon frère, en fait. Parce que mon frère, lui, donc il s'appelle Eli, et c'est un des cofondateurs de Floazis, ce que je n'ai pas dit juste avant et qui est quand même super important. C'est que Floazis, je ne suis pas la seule à l'avoir créée et que je l'ai créée avec mon frère, Eli, et une amie, Christina. Et du coup, on est trois et c'est hyper important et ils font un travail de fou. Et sans eux, ce serait impossible. Mais donc, pour revenir à ta question, c'est avec les échanges avec mon frère qui, du coup, lui, a quitté son emploi en décembre. Donc, il était très bien positionné dans une entreprise super, mais en fait, ça ne lui convenait pas. Il avait envie de créer un truc, lui aussi, qui ait du sens pour lui. Je parle un peu à sa place, mais j'espère qu'il m'excusera. Et du coup, lui, il est parti en Amérique du Sud, en Colombie, en janvier-février de cette année, donc 2020. Et il travaillait depuis son ordinateur. Et en fait, pendant le confinement, il s'est retrouvé « coincé » en Colombie et dans une réserve naturelle incroyable, avec la nature tout autour, justement, un propriétaire local qui était en grande difficulté, du coup, à cause du confinement en Colombie pour avoir des clients là-bas. Et moi, de mon côté, j'étais à Paris, dans 13 mètres carrés, avec mon copain. Et l'expérience, c'était tout autre. Et du coup, je sais qu'Élie, il avait déjà une idée qui tournait autour du co-living avant. Et en fait, en discutant tous les deux, on en est arrivé à cette idée qu'on pourrait en fait mettre en contact les personnes comme moi, coincées dans leur appart, qui en ont marre, qui cherchent autre chose. Et les personnes comme César, le propriétaire de la réserve naturelle en Colombie, pour pouvoir créer des expériences comme Élie en a une, c'est-à-dire pouvoir bosser dans la nature. Et vraiment, pour lui, je pense que ça a été vraiment quelque chose d'hyper, j'ai un peu de mal avec le français, bénéficiel, j'allais dire, mais enrichissant et qui l'a vraiment aidé à la fois pour son travail, à la fois pour lui-même. Donc, l'idée, c'était de recréer, en fait, de permettre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, il n'y a pas de lieu sur Internet ou même des agences à l'ancienne dans lesquelles on peut rentrer et dire, OK, je veux un lieu où je peux travailler, mais dans la nature et je veux être sûre et certain que l'Internet, il marche et que je ne vais pas me retrouver seule et au bout du monde sans pouvoir me connecter. Tout à fait. Et donc, si ce n'est pas indiscret, donc Élie, il faisait quoi là-bas ? Alors, lui, il a créé son entreprise, donc il est à la fois consultant pour des grosses entreprises, lui, son expertise, il en a plusieurs, dont une qui est le lancement de produits. Et il est aussi coach pour les entrepreneurs qui veulent avoir un impact positif sur le monde. D'accord. Donc, il avait déjà, lui, de l'expérience dans l'entrepreneuriat ? Absolument. Ouais, OK. Et donc, après, quand cette idée, elle a commencé à germer dans votre esprit, vous vous êtes rendu compte que vous étiez assez peu sur ce secteur ? Et j'imagine que là, vous vous êtes dit, il faut taper dedans, il faut y aller ? En fait, on s'est dit, c'est le moment, et puis moi, j'étais dans un moment où je n'avais pas de travail, donc c'était l'opportunité aussi de me mettre à plein temps dessus. Et en effet, j'ai commencé à faire la recherche, j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux, à demander, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous parle ? Parce que, à nous, ça nous parlait, on avait vraiment envie d'avoir la possibilité de vivre des expériences comme ça dans la nature et on peut travailler en même temps, mais il fallait s'assurer que ce soit le cas pour d'autres. Et du coup, on a tapé dedans, comme tu dis, parce qu'à la fois, c'est le moment, de plus en plus de gens vont se mettre à travailler à distance et de l'autre côté, de plus en plus de propriétaires cherchent à se réinventer, cherchent à trouver une nouvelle manière, des nouveaux clients, pas seulement pour l'argent aussi, pour la manière de rentrer en relation, parce qu'en fait, les travailleurs à distance, ils restent plus longtemps, on crée des relations différentes qu'avec des touristes qui viennent quelques jours pour consommer ce qu'il y a à consommer. Je dirais qu'il y a autre chose d'important. Voilà, ça m'est sorti de l'esprit. Ça ne devait être pas très important. Peut-être, ça me reviendra tout à l'heure, voilà. D'accord. Et donc, parce que j'ai, voilà, moi, j'ai commencé à découvrir le concept, on était déjà en relation, mais je commençais à voir les messages sur les réseaux sociaux, etc., dans les groupes Facebook. Et en fait, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes posé la question de, est-ce qu'on le garde, entre guillemets, pour un marché francophone ? Est-ce que, de base, ça vous paraissait évident de le lancer à l'international en anglais ? Parce que juste, pour ceux qui ne savent pas, enfin voilà, tout le site est en anglais, etc. Comment, est-ce que ça t'a paru naturel de le lancer en anglais ? Oui, en fait, en fait, il n'y a jamais eu la question. Oui, d'accord. Mais, il faut avouer que l'idée est partie de Colombie-France, donc déjà, et Christina est russe. D'accord. Donc, elle, elle habite à Lisbonne, mais elle est russe, donc des mères parlent en anglais tout le temps. Donc, oui, de toute manière, c'est international. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traduire après en français. Pour l'instant, on se dit aussi, il y a un autre élément, c'est que les travailleurs à distance, on pense que beaucoup parlent anglais aujourd'hui. Alors, pas tous, j'en suis consciente, je suis même en contact avec des travailleurs à distance français qui ne parlent que français. Mais on a choisi un peu d'élargir au lieu de resserrer l'offre. Oui, ce que je comprends tout à fait. Bon, là, l'interview est en français parce que c'est plus naturel et c'est plus facile, mais moi, j'ai habité aux Etats-Unis aussi, donc voilà, je n'ai pas de problème pour parler anglais. C'est vrai que quand on commence à voyager, c'est inévitable. Donc, voilà, c'est logique, donc je comprends tout à fait. Alors, une autre question que j'avais, c'est donc aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors là, mes journées sont toutes différentes et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je mette en place, c'est un peu de rigueur et de discipline dans les choses que je fais. mais en fait, moi, logiquement, je vais regarder mes emails. Ça, c'est un des trucs premiers. Mes emails, Instagram, Facebook, parce qu'en fait, moi, je suis en charge de tout l'aspect communauté de travailleurs à distance. Donc, je suis là pour répondre à toutes les questions. C'est aussi moi qui m'occupe du marketing, donc de poster sur les réseaux sociaux, de faire les emails, tous nos emails, etc. Donc, c'est aussi moi qui vérifie les résultats, qu'est-ce qu'on a comme question qui sort et comment je peux aider les travailleurs à distance de mon côté. Voilà, donc ça, c'est un élément. Ce que je fais aussi, donc on a lancé un programme de pionniers il n'y a pas très longtemps. L'idée, en fait, c'est de rassembler une communauté un peu centrale, très proche de l'équipe aujourd'hui et qui va être un peu nos ambassadeurs auprès des logements et qui va aller tester les logements parce que tous nos logements, on veut qu'ils soient testés et approuvés par un travailleur à distance. Et il y a eu un processus de sélection avec des questions parce qu'on veut que les personnes partagent nos valeurs qui sont l'authenticité, la connexion, le mindfulness. Je suis désolée, je n'ai pas la traduction en tête. Oui, l'état d'esprit. Oui, la mindfulness, c'est un peu l'idée d'être conscient de ce qui se passe autour et à l'intérieur de nous aussi. Enfin, un peu un aspect d'observation consciente et de relation consciente aussi. Et le drive, du coup, là, c'est plus l'aspect être efficace, pouvoir travailler bien, etc., avoir de la motivation. Donc, on a cherché des personnes qui ont cette relation-là avec ces valeurs et à qui ça parle. Bref, du coup, un de mes travails, c'est de les mettre en contact avec les logements qu'ils vont aller tester. Et ça, ce n'est pas du tout simple. Ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, ils ont tous des demandes différentes et les logements sont tous différents. On peut en avoir où le bureau est à l'intérieur de la chambre et puis il y a une grosse communauté autour. Ou alors, on va avoir des endroits un peu plus reculés. Ou alors, on va avoir des co-working qui ne marchent pas pour tout le monde. Pas tous les travailleurs à distance veulent ça, etc. Donc, l'idée. Et puis, pas tout le monde peut aller partout. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais on lance d'abord avec l'Europe. Et donc, on met en relation les pionniers en Europe avec des lieux en Europe. Et le coronavirus vient nous mettre un peu des bâtons dans les pattes dans le sens où beaucoup de nos pionniers ne peuvent pas voyager en ce moment. Donc, on leur trouve des logements dans leur pays ou dans des pays pas trop loin parce qu'en Europe, il y a encore quelques libertés possibles. Donc, ça, c'est un élément important. Je fais beaucoup de choses. Oui, je suis réaliste. Mais voilà, je fais ça. Comme j'ai dit, je crée tout le contenu marketing. Mais aussi, c'est moi qui m'occupe de un peu la partie créative de la création de la plateforme en elle-même. Donc, on a une UX designer. Mais moi, je suis celle qui travaille avec elle pour lui dire non, mais on préfère ça. Et je travaille aussi avec la brand designer, celle qui fait les logos, etc., les icônes, pour lui dire non, on voudrait plutôt ça, etc. Donc, je travaille sur cet aspect-là aussi. Et j'essaie de faire en sorte que la plateforme soit vraiment conçue pour les travailleurs à distance, qu'elles ne ressemblent à aucune autre et qu'on adresse vraiment leurs besoins. Donc, c'est pour ça que moi, vu que je suis du côté des travailleurs à distance, je suis en relation directe avec eux. Je peux retransmettre leurs besoins pour la création de la plateforme. Ça, c'est un autre élément. Après, j'ai plein de réunions. Il y a toujours, toujours des trucs à faire. Donc, je ne m'en prie pas. Non, mais c'est super intéressant parce que tu as pris beaucoup de responsabilités, on va dire, assez vite. Il y a plusieurs points que je trouve intéressants. C'est bien sûr le programme des pionniers. Ça, je trouve ça vraiment le fait de s'adresser déjà, on va dire, à un cercle de personnes qui puissent directement tester. C'est quand même super important. Ensuite, comme tu disais, du coup, là, tu commences quand même à avoir une bonne vision d'ensemble à l'international. De l'infinité, on va dire, de profils de nomades digitaux qui existent. Chacun leur besoin. En fait, c'est une question hyper vaste parce que, comme tu dis, il y a autant de profils que de lieux, que de besoins. Certains aiment les co-working, d'autres non. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et après, le fait que, de ce que je comprends, la petite équipe, elle commence quand même à augmenter. Et que, voilà, tu gagnes une casquette d'entrepreneuse avec plein de responsabilités qui vont avec. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Tu me dis si je me trompe. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est un peu, comment dire, j'ai glissé dedans petit et petit sans me rendre compte. Ça qui est assez intéressant, c'est que j'ai commencé, c'était moi et mon frère. Ou jusque-là, moi et mon frère, une idée. Donc, il n'y a pas vraiment grand risque. Et il peut y avoir beaucoup de travail juste parce que ça m'intéresse. Du coup, c'était d'abord beaucoup de recherche, de contacter des gens, de la prospection. Et après, petit à petit, la communauté commence à se rassembler autour de nous. Christina nous a rejoints. Donc, on devient trois. Et puis ensuite, il y a la création de la plateforme. Donc, on commence à embaucher des gens pour coder, des gens pour designer, des gens pour appeler les logements. Donc, on a quelqu'un de super qui appelle les logements et qui rentre vraiment en contact avec eux et crée des relations vraiment de confiance et personnelle avec chacun. Donc, on les recrute de cette manière. On a quelqu'un maintenant qui m'aide avec la communauté de pionniers parce que c'est du boulot. Donc, en fait, c'est vrai, l'équipe a augmenté petit à petit sans qu'on s'en rende vraiment compte. Mais aujourd'hui, oui, j'imagine que j'ai des responsabilités. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que je le vois, que je le sens en fait. Mais en effet, il y a beaucoup de choses autour de moi et dans le projet en lui-même et de gens qui sont impliqués aujourd'hui. Mais tu prends beaucoup de plaisir et je pense que, enfin, est-ce que tu ressens que c'est ce projet-là qui t'a fait retrouver du sens ? Ça correspond finalement à ce que tu recherchais ou ça t'est tombé un peu dessus par hasard ? Ou est-ce que c'est un concours de circonstances ? Enfin, tu vois ? Ben, je dirais que c'est un peu des deux. Je suis un peu, pour moi, rien n'arrive vraiment par hasard. J'avais déjà commencé à retrouver un peu de sens en travaillant dans une ONG. Mais c'est totalement différent d'être employée et de faire la vision de quelqu'un d'autre que de créer sa propre vision. Ce qui est hyper intéressant aussi, là, dans ce que je fais en particulier, c'est que ce n'est pas juste ma vision. En fait, c'est la vision d'Elie, c'est la vision de Christina et ensuite de tous les gens qu'on essaie d'impliquer, dont les travailleurs à distance, dont les propriétaires parce qu'on veut que le projet ne soit pas que le nôtre. Mais j'avoue qu'en effet, c'est ta question intéressante, c'est que ça a dû donner plus de sens parce que je peux le créer de la manière qui me semble juste à moi. Dans le sens où, justement, ce que je te dis, pour moi, impliquer les gens qui vont être nos clients finalement, c'est indispensable et c'est de juste la manière dont je suis en relation avec les gens, dont on crée le projet et dont on met nos valeurs dedans, c'est inestimable d'avoir cette possibilité-là. Super. Et en fait, est-ce que toi, tu t'imaginais devenir entrepreneuse ou pas du tout ? Et ma deuxième question, c'est un peu plus pratico-pratique, mais du coup, comment vous commencez à vous générer des revenus ? Ok. Alors, la première question, moi, j'avais déjà d'autres projets, d'autres idées que je n'avais pas les moyens de mettre en place. Je voulais, par exemple, créer un café. J'espère que personne ne va me voler mon idée parce que je vais quand même le faire un jour, j'espère. Mais je voulais créer un café écolo et culturel à Paris. D'accord. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de faire un lieu où, comment dire, comme un modèle de ce qu'on pourrait faire dans toutes les pratiques, la manière de recycler l'eau, de ne pas gaspiller la nourriture, de réutiliser tout, tout, tout. Et en même temps, de prouver que c'est possible de faire du bénéfice et de fonctionner, et pas d'être en galère, pas d'être une association qui n'a pas de revenus, etc. Et de cette manière, être comme un témoin de c'est possible pour la société. Donc, encore mon idée un peu, je suis un peu idéaliste, je suis désolée, c'est de me faire ce mois. Non, non, mais carrément. Mais du coup, l'idée, c'était, et puis après, de reproduire ça et de montrer qu'en fait, on peut transformer la manière dont on crée du business. Et voilà, donc ça, c'était une idée. Donc, en effet, j'ai toujours eu un peu, parce que le désir, parce que pour moi, la société comme elle est aujourd'hui, elle a besoin d'être améliorée. Donc, j'ai envie d'essayer de faire des trucs. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, pour les revenus. Aujourd'hui, honnêtement, on investit de l'argent, on n'a pas vraiment de revenus. Et on est en recherche d'investisseurs, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, on va aller pour le Precide, qui s'appelle ça en anglais. Je ne connais pas le terme en français. Donc, on va chercher des investisseurs dès maintenant, en fait. Et donc, on est vraiment une start-up, si on peut utiliser ce mot-là. Et par contre, on fait quelques revenus aujourd'hui parce qu'avant le lancement de la plateforme en elle-même, on pourra faire la réservation en ligne directe, etc., comme sur Airbnb, comme sur Booking. Ça sera possible. Pour l'instant, on a lancé une page sur laquelle on a la liste de nos logements. Et il est possible de nous contacter directement pour réserver. Et du coup, pas avoir la plateforme, mais pouvoir profiter des logements dès maintenant. Et du coup, de cette manière, on a déjà eu quelques réservations. Donc, on a déjà quelques revenus. Mais c'est marginal par rapport à ce qu'on dépense pour le moment. Mais en effet, il y a quelques revenus. Par la mise en relation, en fait. Exactement. En fait, on fait le travail que ferait la plateforme juste à la Mano. Donc, c'est moi et Christina. Parce que Christina, elle s'occupe de toute la partie logement. Donc, c'est elle qui manage les personnes qui cherchent les logements et qui appellent les logements, etc. Mais c'est elle aussi qui a les mains dans le camp de Louis et qui les appelle aussi pour les programmes de pionniers, pour justement ces réservations. Et donc, moi, je prends les demandes des travailleurs à distance qui cherchent des infos déjà sur les logements. Je réponds à toutes les questions. Et ensuite, qui cherchent à booker, à réserver. Et ensuite, je transmets la demande à Christina qui, elle, va aller contacter les propriétaires et avoir leur réponse. Et voilà. Du coup, de cette manière, on arrive à avoir des réservations dès maintenant. En fait, on voulait permettre aux personnes qui étaient un peu coincées, qui avaient peur du confinement ou qui… C'est-à-dire que le projet, il a été créé juste à la fin du premier confinement. Et l'idée, c'était aussi qu'on voudrait que les personnes aient l'opportunité de ne pas vivre ce que moi, j'ai vécu. D'être dans 13 mètres carrés ou 30 ou 50, mais coincées dans une ville. Alors qu'ils pourraient être pas très loin dans la nature avec des gens autour et vivre une expérience totalement différente. Du coup, on s'est dit, il y a un deuxième confinement. Il faut qu'on permette aux gens de le faire. C'était ça notre mission. Donc, tant pis, la plateforme, elle n'est pas encore lancée. On ne pense pas que c'est le bon moment de la lancer d'ailleurs. On va juste faire une page pour les gens qui vraiment en ont besoin. parce que c'est notre mission. D'accord. Et aujourd'hui, si tu peux me le dire, est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui ont déjà pris des réservations ? Combien de séjours se sont faits ? Alors, on a eu, ça ne fait pas très longtemps qu'on a lancé la page. On a eu une trentaine de demandes, 40 demandes. D'accord. Et puis après, on revient et on boucle vraiment. Mais on est dans une période assez compliquée. On est en plein milieu du coronavirus. Donc, les gens, ils se posent des questions. Et puis après, la situation évolue. Ils sont plus coincés, moins coincés. Et après, ils bouclent, ils bouclent pas. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et là, en l'occurrence, maintenant, on a deux personnes qui sont en France, d'ailleurs, dans un lieu qui a l'air très sympa. Et du coup, confinés ensemble avec d'autres gens. Ils ne sont pas que deux. Mais du coup, on a deux personnes qui ont réservé juste au moment, juste avant le confinement, quand elles ont appris. D'accord. Ah ouais, mais voilà. Après, bon, là, c'est vrai que les circonstances sont particulières. Mais je veux dire, la demande, elle est quand même là. On a un laps de temps assez court, finalement. Surtout qu'on ne met pas de budget dans la pub là-dessus. On l'a juste partagé à notre réseau parce que c'était, on veut vous aider au cas où. Si vous avez besoin, il y a ça qui existe. Après, l'idée, quand on aura une plateforme, ce sera quand même de faire de la pub, de un peu répandre le message plus largement que notre communauté, qui est déjà assez conséquente. On a à peu près 2500 personnes dans notre mailing list. Mais c'est tout petit par rapport à notre vision, disons. Ouais, donc tu as une vision long terme déjà. Mais je veux dire, 2500 personnes, c'est déjà un bon début, un très bon début même. Et est-ce que, donc c'est le travail de Christina, mais j'imagine que vous vous en occupez quand même un petit peu ensemble. Comment ça se passe concrètement pour, du coup, pour le choix des logements ? Donc bon, j'imagine qu'il y a quand même des critères déjà précis. Mais est-ce que vous, je ne sais pas trop, comment vous vous y prenez ? Parce que c'est quand même, c'est très, très large. Ça peut être n'importe où. Est-ce que c'est par contact ? Est-ce que c'est par des séjours que toi-même ou l'équipe a déjà testé ? Comment ça a commencé, en fait, à choisir ? C'est quelque chose qui m'intéresse. Ben, en fait, alors moi, je suis un peu une sérielle chercheuse de logements. Déjà de base pour mes voyages, j'adore ça. Je ne sais pas, ça me fait me projeter. J'ai commencé avant que Christina arrive à chercher moi. Et donc, j'ai juste cherché sur tous les trucs que je connaissais pour chercher. Honnêtement, je suis allée sur Airbnb. Je suis allée sur Booking, mais pas uniquement. Je suis allée sur Google. Je ne savais pas que Google avait un truc avec les logements, mais ils ont un truc avec tous les hôtels, etc. D'accord. Donc, en fait, j'ai cherché et j'ai cherché avec nos critères. C'est-à-dire, et c'est très compliqué sur Airbnb. Ce n'est pas possible de dire dans la nature. Ça n'existe pas. Et sur Booking non plus. Donc, ça, pour l'aspect dans la nature, ça a été l'aspect le plus compliqué pour perdre le moins de temps possible dans la recherche, disons. Mais sinon, avec l'Internet, la Wi-Fi, accessible, c'est hyper important pour nous parce qu'on sait que les personnes comme les digital nomades, elles voyagent sans voiture la plupart du temps. Donc, on ne va pas leur mettre des lieux uniquement où il faut avoir une voiture. Sinon, ça n'a pas de sens. Et du coup, qu'ils ne soient pas des appartements, justement, anti-Airbnb, parce que ce n'est pas du tout l'expérience qu'on veut proposer. On sait que beaucoup de digital nomades et travailleurs à distance utilisent ce Airbnb parce que Wi-Fi est bien. On est sûr d'avoir le calme pour justement faire des appels. C'est quand même l'outil aujourd'hui qui est le plus répandu. Mais justement, on veut proposer autre chose parce qu'il n'y a pas de communauté. Dans Airbnb, on est tout seul. Et en général, c'est en ville quand même. Aujourd'hui, il y a vraiment tout sur Airbnb. Donc, on trouve aussi des trucs dans la nature. Mais il n'y a pas de propriétaire sur place. Il n'y a pas d'activité. Enfin, en tout cas, pas dans l'offre générale. Donc, pour reprendre ta question, on a commencé par faire une recherche large. Et ensuite, donc avec les critères que je te dis, et la carte pour regarder est-ce que c'est bien dans la nature. Et les photos pour vérifier est-ce que c'est bien dans la nature. Et bien sûr, avec les notes les plus élevées possibles. Enfin, voilà. Donc, une recherche large, mais avec des critères très précis. Et on a commencé par l'Europe et l'Asie. Au début, on pensait lancer en Asie aussi. Mais on va d'abord lancer l'Europe et ensuite l'Asie. Et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on a quelqu'un qui nous aide pour… On a un fichier Excel avec toutes les informations qui sont hyper importantes pour pouvoir classifier les logements. Et on revérifie chaque logement. Et ensuite, on les contacte un par un. Donc, en fait, c'est vraiment pas mal d'étapes. Et ensuite, ils sont testés. Et ce qui se passe aujourd'hui… Donc, au début, c'était comme ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des logements nous contactent eux-mêmes. Parce que comme on parle un peu autour de nous, on parle dans… Et puis, les travailleurs à distance nous disent aussi « Ah, je suis allée là, c'est hyper cool. » Ou « J'aimerais aller là, regarder celui-là. » Il y a un bon chauvel qui commence à se faire, oui. Oui. Et l'idée, c'est qu'on aille de plus en plus vers ça. Mais nous, on va continuer à chercher les perles orales de notre côté. Et il y en a encore énormément. Et comme on le sait, c'est pour ça qu'on crée notre outil. Elles sont difficiles à trouver. Donc, ça prend du temps. Mais en fait, c'est principalement de la recherche de notre côté et du boucher à oreille. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez pré-sélectionné combien d'endroits ? Ouh là ! Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais l'idée, c'était de lancer avec 30 logements. Oui. Et ensuite, dans la pipeline, comme on dit, dans le circuit, toutes les étapes, etc., on en a plus de 100 en Europe qui sont déjà sélectionnées, qu'on apprécie, ceux-là et sont longs. Et puis après, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas encore passés par tous les filtres. Et on en a en Asie et en Amérique du Sud aussi, que je compte même, je ne sais même pas combien on en a, parce que ce n'est pas notre focus du moment, disons. Non, mais je veux dire, déjà, si tu fais 100 voyages en Europe pour aller dans chaque endroit, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, il faut envoyer des pionniers. Et puis, notre idée, ce n'est pas aussi d'avoir une offre aussi large et diverse que les grosses dans ce marché, en fait. On est vraiment très spécifique et on a vraiment des perles. C'est l'objectif. Du coup, on ne va pas en avoir des milliards. On espère en avoir beaucoup, mais on en aura, ce n'est pas infini. Même si, en fait, plus j'en parle aux gens, plus ils me disent, ah, je vais créer un lieu comme ça, je vais créer un lieu comme ça. Et je pense que de plus en plus de lieux dans la nature, avec la possibilité de travailler à distance, vont exister. Parce que, en fait, de plus en plus de travailleurs à distance, finalement, veulent créer ses propres lieux. C'est assez rigolo, mais… Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Ça amène après eux-mêmes au concept de ceux qui veulent créer leur propre communauté, on va dire, dans la nature et tout ça. Et d'ailleurs, l'oasis dedans, c'est quand même trouver les oasis de paix et de connexion. Donc, j'imagine qu'après, voilà, vous allez recentrer au fur et à mesure. Oui, mais en fait, je dis, il n'y en aura pas à l'infini, il n'y en aura pas à l'infini. Mais en fait, il y a des infinies possibilités. On a des campagnes dans les pays, partout dans le monde, qui sont habitées de maisons magnifiques, de propriétaires magnifiques et de communautés dont on n'a même pas aidé. Donc, c'est assez intéressant, justement, aussi de dénicher ces lieux-là. Et de voir… Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution que tout ça va prendre. Parce que je pense qu'il y a encore… Justement, sur le sujet, il y a encore tout à faire et tout à découvrir. Et c'est ça qui est intéressant. Et toi, par rapport à ta vision, en fait, du travail à distance ou du digital nomadisme, est-ce que tu penses que ça va rester des séjours ponctuels, entre guillemets, tu vois ? Ou est-ce que tu penses que ça peut partir sur des séjours plus longs, par exemple, ou vraiment du nomade ? Comment tu vois le… Pour l'instant, vous proposez des séjours plutôt ponctuels ou qui, quand même, ont avisé de durer un peu plus longtemps ? Non, l'idée, c'est vraiment de proposer ce que les travailleurs à distance veulent. Et donc, en l'occurrence, d'après mes discussions avec eux, c'est d'une semaine, mais en général, peu de personnes restent qu'une semaine, à plusieurs mois. Donc, en fait, il est possible de réserver trois mois, quatre mois, cinq mois dans nos logements sans problème. Et l'objectif, c'est vraiment d'encourager le « slow travel », comme on dit, le voyage lent. On prend le temps de découvrir et de profiter et de, finalement, vivre comme les gens qui vivent là où on est, en étant en connexion à la fois avec les propriétaires qui vont partager leur culture et la communauté qui est dans le lieu. Donc, c'est plutôt ça qu'on souhaite encourager que les sauts de puce, même si c'est possible en faisant une semaine, une semaine dans chacun de nos loisirs. C'est absolument possible. D'accord. Oui, enfin, voilà, je partage tout à fait cette vision du « slow travel ». Alors, évidemment, on est parti sur une question que je ne pensais pas du tout, mais ça, c'est normal. Qu'est-ce que tu préfères, toi, aujourd'hui dans ton business ? Qu'est-ce que je préfère faire ou qu'est-ce que je préfère… Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce que tu préfères faire ou la vision du concept ou la stratégie sur le long terme ? Il y a vraiment beaucoup de choses. J'en ai déjà un peu parlé avant, mais pour moi, c'est le fait qu'on ait des valeurs fortes et qu'on veuille les transmettre, les respecter. Je ferai tout mon possible pour que ça reste le cas et ce sera le cas par la suite. Mais depuis la naissance du projet jusqu'à aujourd'hui, nos valeurs sont vraiment… Nos valeurs et les besoins à la fois des travailleurs à distance et des propriétaires. Et ça, je pense que pour moi, c'est le principal et ce qui me touche et ce qui me plaît dans ce que je fais. C'est que ça… À la fois, on ne fait pas ça que pour gagner de l'argent. Bien sûr, on a besoin de se rémunérer, donc il faut qu'on gagne de l'argent. Mais ce n'est pas un business genre pour gagner de l'argent. Et il y a vraiment un objectif plus profond et ça respecte qui on est. Donc, pour moi, c'est vraiment top. Alors, une question un peu plus personnelle, c'est quelles sont les difficultés que tu rencontres et qu'est-ce que tu mets en place par rapport à ça ? Comme je disais, j'ai plein, plein de trucs à faire tout le temps. Et je dirais qu'une des principales difficultés est… Je me sens responsable. Je disais, je n'en parle pas en tant que responsabilité, mais en fait, si. Je me sens responsable du succès ou non de ce qu'on est en train de créer. Et j'ai tellement envie que ça marche. Je me mets tellement de pression. Je dirais qu'un point important pour moi, c'est ça. C'est à la fois le stress de la quantité de travail et la pression intérieure que je me mets à moi-même parce que je suis une perfectionniste et parce que j'ai besoin que tout soit parfait dans tous les moindres détails. C'est impossible dans un business comme ça, surtout quand on n'est pas beaucoup. Mais en fait, plus ça grossira, plus tout sera pareil. Il va falloir que je lâche sur des points qui me semblent essentiels, mais qui, en fait, le sont pas forcément dans les détails, en fait. Donc, je dirais que, voilà, pour moi, c'est ça les principales difficultés. La quantité de travail, la gestion de mon temps et la gestion du stress et la pression que je me mets à moi-même. Et comment je fais pour y répondre ? Je suis en cours d'apprentissage. C'est pas simple. C'est tous les jours des nouveaux challenges et des nouvelles manières, des nouveaux stress et des nouvelles manières de me mettre la pression. Mais je dirais que c'est vraiment, pour le coup, être dans la nature, fermer mon ordi, pouvoir aller respirer un coup et me dire, OK, là, tu laisses de côté, tu prends un temps pour toi, ça, ça aide vraiment beaucoup. Le soutien des gens autour, c'est aussi hyper important. Et ce que j'arrive beaucoup moins à faire, pour la gestion du temps, ce serait de me créer un calendrier un peu plus précis, essayer de me donner une limite dans le temps que je passe par activité. Parce que comme je fais plein de trucs différents, il faudrait que je me dise, ben non, là, je mets une heure là-dedans et puis je m'arrête. Non, non, je mets une heure, deux heures, trois heures et puis après, je recommence sur un autre sujet. Donc ça, ce serait, je pense, une bonne chose à appliquer par la suite, c'est arriver à me mettre des temps en limite sur les différentes choses que j'ai à faire. Mais ça, c'est, voilà, enfin, tout ce que tu as dit, c'est, voilà, quand on est passionné, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a un bon entourage, c'est, enfin, la question de l'entourage, c'est super important, mais aussi, et c'est là où je pense que ça répond à un problème des entrepreneurs, c'est le côté verdure, pouvoir relâcher en pression, de se dire que, comme tu dis, on ferme son ordi et sans avoir besoin nécessairement de faire, je ne sais pas combien de kilomètres ou de prendre la voiture, très rapidement, le fait qu'on puisse se retrouver dans un calme, dans un cadre qui ressource, je pense que ça, c'est un vrai besoin et c'est, enfin, justement, c'est encore plus important aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc, tu arrives bien, je pense que ça regroupe bien différents besoins et différentes envies des indépendants, oui. Oui, j'ajoute un truc, en fait, mais on a un peu designé de par notre expérience, le projet, et par l'échange avec les travailleurs à distance, mais les activités aussi, le yoga, tu sors, tu fermes ton ordi, tu vas vers du surf, ben, direct, tu reviens, tu n'es pas dans le même état que si tu étais resté à la maison avec ton ordi à côté, fermé, mais quand même pas très loin, etc. En fait, ça aide de pouvoir se couper complètement. Oui, et ça rejoint un peu, voilà, une question d'équilibre pro-perso qui est super important aussi pour ne pas s'épuiser et tomber trop rapidement peut-être, entre guillemets, dans du burn-out, alors que je pense que c'est plus important de se ressourcer et de durer sur le long terme, mais c'est ça aussi que j'essaye de montrer à travers le blog, c'est que c'est important aussi de ne pas se lancer à tort et à travers dans quelque chose, il faut pouvoir vivre aussi et profiter du process et du cheminement aussi au présent, quoi. Absolument, et c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Oui, on est tous... On en a tous l'expérience, mais l'idée, c'est d'en avoir l'intention, déjà, d'avoir le regard dans cette direction, comment... comment... et Elie me dit beaucoup ça, apprécier le processus. Il a raison. C'est très important. Ouais, c'est clair. Donc, aujourd'hui, les... Donc, bon, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu as d'autres projets autour de Froulesis ? Est-ce que toi-même, tu... Bon, là, tu es à Ténérife, tu y restes combien de temps ? Est-ce que tu as d'autres voyages prévus après ? Là, j'ai vraiment dû... C'est-à-dire qu'on est à Ténérife, je suis avec mon copain, on devait venir là pour deux semaines de base pour, justement, tester un autre Floasis qui est à Ténérife, un yoga et surf camp qui est super cool. Et ensuite, le confinement est arrivé et on s'est dit, on ne va pas rentrer en France, on peut rester là. Max, du coup, mon copain, a pas mal d'amis ici à Ténérife. Du coup, on a décidé de faire la tournée des amis un peu. D'accord. Et du coup... Chama, tu m'entends bien ? Oui, ça va. Parce qu'il y a des petits bugs de... Oui, ça va, mais ouais. Ouais, mais du coup, on va rester encore... Donc, ça fait trois semaines qu'on est là, je crois, trois semaines et demie. Et on va rester encore trois semaines, je pense. Et vraiment, on est dans la même ville depuis deux semaines maintenant. Et c'est... Enfin, dans le même lieu, ce n'est pas vraiment une ville, mais dans le même lieu de localisation depuis trois semaines. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans le voyager lentement, c'est passer du temps dans le lieu. Parce qu'en plus, je travaille toute la journée. Donc, ce n'est pas comme quand on voyage et on peut profiter tous les jours de faire des trucs différents et on s'ennuie au bout d'une semaine peut-être. Mais en fait, là, vu que je travaille toute la journée, le soir, je vais au bord de la plage. Je profite du coucher du soleil. Enfin, c'est des moments inestimables. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et du coup, voilà, on rentre à Paris, je pense, en décembre. D'accord. Et après, en fait, on aime bien passer l'hiver en dehors de la France. Donc, on va essayer de repartir, si on le peut, en février et pour quelques mois encore. Mais voilà, donc, c'est totalement incertain, comme pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et on verra ce qui se passe. Tout à fait. Et ouais, moi, c'est pareil. Bon, pour l'instant, je suis en région parisienne. Et ouais, mais je pense qu'avant février, bon, ça risque d'être quand même un peu compliqué. Et puis, il faut être raisonnable aussi. Je pense qu'il faut prendre quand même son mal en patience. Après, on peut se faire des petites escapades en France. Voilà, ça ne s'empêche pas un petit peu. Moi, j'étais à Nice. J'étais à Nice là jusqu'à pas très longtemps. Donc, oui. Tu sais déjà où tu vas partir. Enfin, tu as des idées d'où tu vas partir après ? On a des tas d'idées, mais on voulait vraiment aller au Maroc cette année. Oh, cool. Moi, je suis déjà allée beaucoup parce qu'en fait, mes grands-parents sont marocains. Enfin, ils ont la nationalité française, mais nos ancêtres sont tous du Maroc. Et j'y suis allée tous les ans quand j'étais petite. Et du coup, j'aurais bien aimé partager ça avec Max et pouvoir passer un peu de temps là-bas. Mais c'est très compliqué à l'heure actuelle. Donc, on va voir comment ça va se passer. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ? Je ne sais pas, de messages à faire passer ? De prochains trucs, de prochaines surprises ? Ben, il y a une chose, deux, trois choses même. Non, mais ce que je dirais, c'est que comme je l'ai dit là, c'est possible. Donc, je ne sais pas si tous les gens qui nous écoutent sont en France, mais il y a des francophones un peu partout. Mais c'est possible de réserver dès maintenant nos logements. Donc, juste, il suffit d'aller sur floazis.io slash stays, ben S-T-A-Y-S. C'est tout en anglais. Donc, ça veut dire séjour, en fait, en français. Et là, il y a la liste de nos logements. Donc déjà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller jeter un oeil. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous contacter directement. Il y a toutes les infos sur la page du site. Et si jamais vous êtes juste curieux de savoir où on en est du projet et de savoir quand on va lancer, parce qu'on aura plus de logements et en plus, il y aura la possibilité de booker directement. Il y aura toutes les infos sur les pages des différents logements, etc. Enfin, il suffit de vous abonner à la newsletter. C'est ça qu'on dit, en français. Et sur floazis.io. Et du coup, là, j'envoie pas beaucoup de mails. C'est moi qui l'ai fait. Et je suis débordée de choses à faire. Donc, je vais pas inonder votre boîte mail. Mais de temps en temps, j'envoie un message pour dire où on en est, si on a des nouveaux logements et des événements sympas. Super. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Moi-même, je suis abonnée. Donc, je suis avec grande attention. Je te remercie beaucoup pour cet échange. J'aurais plein de trucs à dire, mais on fera peut-être un deuxième épisode. On verra. Avec plaisir. Le jour du lancement, on pourra vous faire un petit show de comment ça marche à plateforme. Unique pour les télétravailleurs qui cherchent des logements dans la nature. Super bonne idée. Et moi, je veux bien tester. Il n'y a pas de grand plaisir. On reste en contact. Merci beaucoup. Je te dirai quand je publie cette vidéo sur ma chaîne. Super. Et j'espère que tu auras apprécié ce moment. Ouais, c'était super. Merci beaucoup, Marion. Ça me fait super plaisir d'avoir pu être là. Ouais, moi aussi. À bientôt, Lola. À bientôt. À bientôt sur Entreprendre et Voyager. Merci. Merci.